Bonjour à tous et bonjour à toutes et c'est Squall, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Overwatch consacrée aujourd'hui au mode PVO, la revanche de Shackenstein en mode légendaire. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite stratégie pour vaincre ce mode de jeu, en tout cas c'est une stratégie que j'estime être très efficace. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment de tout ce que je fais ou tout ce que je vous conseille de faire et donc j'espère qu'après ça tout simplement vous allez pouvoir vaincre ce mode de jeu. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il y a 5 voire plutôt 6 points principaux qui rentrent en compte dans la victoire. Il y a la coordination, la priorité des targets, votre aim, votre positionnement, le management de vos ultis et le management de vos compétences. Il y a 4 personnages pour justement faire le mode de jeu en mode normal et donc l'objectif va être justement d'allier les compétences en fonction des différents moments du combat. Donc tout d'abord on va parler de Ana. Ana a différents objectifs, son but tout d'abord, son but prioritaire, en tout cas en tant que personnage, c'est de charger le plus rapidement son ulti. Pourquoi ? Et bien étant donné qu'à chaque fois qu'il y a un boss qui spawn, elle doit avoir son ulti de disponible. Du coup vous devez tout le temps heal vos alliés. Petite recommandation, faites-les appuyer sur la touche qui leur fait demander du heal lorsqu'ils ont besoin de soin. Personnellement lorsque je joue avec des amis, je fais plus attention aux DPS qu'aux heals du coup je leur dis si vous avez besoin de soin, vous appuyez sur la touche, j'ai une notification et là je me retourne pour les heals. Pourquoi je prioriterise le DPS ? C'est tout simplement que ça me permet de charger plus rapidement l'ulti. Cependant il faut toujours faire très attention, si vous n'êtes pas en team et que vous avez donc une coordination qui est plus faible, faites toujours toujours très attention aux heals. Mais si vous êtes en team, vous pouvez tout simplement demander aux gens de presser la touche pour demander du soin lorsqu'ils en ont besoin, même s'il leur manque qu'un seul PV, ça leur évitera de mourir et ça vous permettra de vous concentrer un petit plus sur votre aim et sur votre capacité à charger vos compétences. Il faut savoir qu'elle a deux rôles principaux en plus justement de charger sa compétence, c'est d'endormir les différents boss, il s'agit du boss Reaper et du boss Rodog, donc la créature de Shacklestein. A chaque fois qu'elle spawn, elle doit avoir son slip de disponible, du coup il faut manager cette compétence, l'utiliser uniquement et je dis bien uniquement sur les boss, et également elle doit combiner son ulti avec l'ulti de McCree. Pourquoi ? Et bien étant donné que son ulti va être combiné à l'ulti de McCree, ça va faire des dégâts monstrueux à Reaper, ça va presque le one-shot, pareil pour la créature de Shacklestein, et lorsque merci Shacklestein et justement le petit boss respawn, donc la créature de Shacklestein, vous pouvez en faisant ce combo d'ulti, les défoncer très facilement. Il faut savoir que l'ulti d'Anna doit être uniquement, et je dis bien uniquement, combiné avec l'ulti de McCree pour faire littéralement mouche. Il faut savoir que dans tous les précédents modes de jeu, lorsque vous combinez les deux ultis au bon moment, vous pouvez one-shot quasiment tous les boss. Ensuite nous pouvons parler donc de McCree, son objectif va être de tuer un maximum d'Omniac et d'Omniac bombardés, de par le fait qu'il a des dégâts très élevés également à distance, il doit donc avoir une très bonne précision et faire énormément de cons critiques. Selon moi, une bonne moyenne de coups critiques à la fin d'un mode de jeu, c'est à peu près 80, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à bien toucher, selon moi en tout cas pour ce mode de jeu, étant donné que les ennemis, même en mode légendaire, ne bougent pas énormément, et il doit, par rapport à toutes ces coups critiques, ne manager aucune compétence. C'est-à-dire qu'il peut utiliser sa grenade sur n'importe quel ennemi, il peut utiliser sa roulade pour escape, il doit peut-être même un petit peu manager sa roulade, c'est-à-dire essayer de conserver sa roulade pour escape au mieux, voire même peut-être pour recharger instantanément pour faire plus de DPS. Mais ses compétences ne sont pas nécessaires pour battre tel ou tel boss. Il faut juste savoir qu'il faudrait quand même qu'il ait sa grenade disponible au spawn justement de la créature de Shacklestein, étant donné que malheureusement le combo Anna-Macri ne pourra pas le one-shot, du coup le stun va lui permettre de faire un maximum de dégâts. Ensuite, vu que son rôle c'est vraiment de tuer un maximum de personnes, il y a également un second rôle pour lui, c'est de tuer les pneus, il doit donc dès qu'il y a un peu le viser, ses dégâts seront très importants, mais c'est pas son rôle principal. Ensuite, Hanzo, sa flèche de précision, sa flèche sonique qui permet donc de voir à travers les murs, selon moi, n'est pas trop trop utile dans ce mode de jeu, et néanmoins sa multi-flèche doit être très très important, qu'il doit tout le temps la conserver et l'utiliser uniquement pour les pneus. C'est un one-shot assuré s'il arrive à bien viser, il faut donc savoir que sa compétence multi-flèche doit être uniquement, et je répète bien, uniquement utilisée pour les pneus. Il faut savoir qu'il doit également faire un maximum de dégâts aux Omniac qui bombardent, aux bombardiers, tout simplement parce qu'avec une bonne précision, il peut les one-shot dans la tête, voire même les two-shot s'il tire dans le corps, donc en une ou deux flèches, vous pourrez tout simplement vaincre tous les bots du jeu. Il faut savoir que lors du spawn de Symmetra, Hanzo doit également grimper sur le mur afin de se rendre à l'endroit où spawnent chaque Alstein, afin de tuer instantanément le bouclier, ou plutôt le générateur de bouclier, proposé par Symmetra. Son ultime doit quant à elle être utilisée principalement sur le boss de Symmetra lorsqu'elle spawn, elle va être en ligne droite assez longtemps, donc vous pouvez lui lancer votre ulti pour faire un maximum de dégâts, et également sur chaque Alstein pour un petit peu optimiser le DPS. Cependant, c'est une ultime assez moyenne à utiliser contre Reaper, étant donné qu'elle veut faire des gros dégâts, et que donc Reaper va se mettre en forme invisible, ce qui va empêcher McCree de le one-shot, ou tout du moins de le faire énormément de dégâts, grâce au combo Anna-McCree. Pour finir, on se retrouve avec Solda. Solda 76 doit quant à lui se contenter de faire un maximum de dégâts. Il tire sur tout le monde et l'essaye de vider la zone. Sa capacité ultime n'est pas là pour faire des DPS monstrueux au boss, mais plus pour vider la zone lorsque vous vous faites submerger. Vous utilisez la capacité ultime de Solda 76, et vous défoncez tout simplement tous les créatures que vous trouvez. Ça peut être très pratique lors du dernier push, lorsque la Merci raise les boss. Vous pouvez utiliser votre capacité ultime pour un petit peu faire le vide pour les Omniacs qui bombardent, etc. afin également de pouvoir justement permettre à votre McCree d'être un petit peu plus free DPS, d'être un petit peu plus tranquille. Cependant, il doit en permanence conserver son clic de droit, donc ses petites roquettes LX pour la simple raison que celles-ci vont être très pratiques pour vaincre les pneus. Ça va être, à l'instar de la multi-flèche de Hanzo, un burst de 120 points de dégâts, surtout ça va être une excellente manière de vaincre des petits pneus qui ont été tout simplement au préalable blessés, soit par Anala, soit par McCree, soit par Hanzo. Donc franchement, pour moi, sa roquette LX est vraiment un moyen de sauver le pneu au dernier moment. C'est-à-dire que, je vous parlerai juste après du positionnement, mais par rapport à l'endroit où sera posé Solda 76, juste à côté de la porte, eh bien, vous allez pouvoir tuer, ou plutôt toucher très simplement, les pneus qui vont arriver à la porte, qui vont pas réussir à se faire tuer par les autres compétences de vos autres alliés. Vous aurez juste une roquette à lui lancer, généralement, il sera pas full life. S'il est full life, bien entendu, il va falloir les tirer dessus, mais généralement, il arrivera pas full life. Et généralement, il arrive avec moins de 120 PV, du coup, vous pouvez très facilement one-shot les pneus qui arrivent au contact de la porte. Donc voilà, pour ce qui est du positionnement, en haut à gauche, il doit y avoir, selon moi, Hanzo et McCree. Ils ont vraiment un champ de vision incroyable sur tout le champ de bataille. Le côté gauche et le côté du milieu peuvent être occupés par eux, du coup, ça permet vraiment de ne pas se faire submerger, étant donné que le flanc gauche sera en permanence occupé. Pour ce qui est de Hanna et de Soldoid, ils doivent plutôt se situer au niveau des hauteurs à côté de la porte. Ils pourront donc s'occuper plus facilement du flanc droit, et également s'occuper assez facilement du centre, justement en aidant Hanzo et McCree. Et en plus, en faisant ça, si des pneus arrivent à passer au travers des griffes de vos alliés, vous allez tout simplement pouvoir, à l'aide de soldats, sauter sur le point, sauter devant la porte pour utiliser vos roquettes LX et essayer de vaincre tous les Omniacs qui essayent de vous submerger. Pareil pour Hanna, c'est un petit peu une manière de rester proche de la porte pour tuer toutes les personnes qui s'y approcheraient un petit peu de trop près. Donc voilà les amis, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer et de la portage, ça m'aide énormément à développer ma communauté et ça ne vous prend que quelques secondes. Si tu es nouveau et que tu vies de contenu Overwatch et bordant l'inscricule, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me donner vos avis dans les commentaires par rapport à cette stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quant à moi les amis, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501